Après une décennie de rejet par le gendarme boursier américain de diverses demandes d'ETF spot sur le bitcoin, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, envisage de lancer un fonds négocié en bourse, un ETF. Alors pourquoi la SEC a-t-elle refusé autant d'ETF jusqu'à présent ? Et pourquoi celui de BlackRock pourrait être le premier à être accepté ? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la Deutsche Bank, l'une des principales banques mondiales, a déposé une demande de licence pour offrir un service de conservation de crypto-monnaie, ce qui souligne au passage son ambition de s'intégrer dans l'écosystème crypto. En fait, cela fait suite à l'annonce de la banque, il y a deux ans, de son intention d'incorporer des services crypto à sa plateforme. En revanche, les détails sur les services qu'elle offrira, comme l'achat et la vente de crypto-monnaie, restent à confirmer. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Duquon, qui est derrière les barreaux au Monténégro. Alors en fait, l'ex-PDG de Terraform Labs a été condamné à 4 mois de prison au Monténégro pour détention de faux documents d'identité. Cependant, il a déjà passé près de 3 mois en garde à vue, ce qui réduit considérablement sa peine puisqu'elle est déduite des 4 mois de prison. En fait, cette affaire est liée à l'effondrement de Terra Luna en 2022, qui a eu un impact majeur sur l'industrie des crypto-monnaies. Duquon fait également face à des poursuites en Corée du Sud et aux Etats-Unis pour des crimes financiers liés à l'échec de Terra. Les probabilités que Duquon se fasse extrader dans l'un des deux pays est très importante et la durée d'incarcération serait cette fois-ci potentiellement bien plus conséquente. Pour la troisième actualité, on part du côté du Royaume-Uni, qui avance nettement sur la régulation des crypto-monnaies. Alors en fait, le Royaume-Uni a franchi une étape très importante dans la régulation des crypto-monnaies avec l'adoption du projet de loi sur les services et marchés financiers par la Chambre des Lords, la plus haute chambre du Parlement britannique. En fait, cette loi est destinée à réviser les lois et exigences réglementaires dans le secteur financier post-Brexit et inclut des dispositions concernant les crypto-monnaies. Alors pour le moment, seuls les stablecoins sont concernés, mais des amendements pourraient bientôt étendre la réglementation à d'autres crypto-monnaies et activités liées comme l'échange, le prêt, la gouvernance, le stacking ou encore le mining. En fait, les stablecoins devraient être régis par les règles classiques concernant le paiement. Pour la quatrième actualité, on part du côté des États-Unis où une rivalité intense s'est déclenchée entre les institutions financières de Wall Street qui se battent pour obtenir l'approbation du gendarme boursier américain, la SEC, pour le lancement du premier ETF Bitcoin au comptant, Spot. En suivant l'exemple de BlackRock qui a déposé une demande d'ETF Bitcoin Spot, Bitwise, Invesco et WisdomTree ont également déposé des demandes d'ETF Bitcoin au comptant. Pour le moment, ces demandes sont en cours d'examen par la SEC, mais aucune n'a encore été approuvée. Alors quels sont les enjeux ? On les explore dans l'analyse cryptique. Une décennie s'est écoulée depuis que Cameron et Tyler Winklevoss, les fondateurs de l'exchange de crypto-monnaies Jiminy, ont lancé la première demande d'ETF sur le Bitcoin à l'époque où le BTC était à peine évalué à 90 dollars. Leur intention était de lancer un ETF sous le nom de Coin repris par la suite par Coinbase. Toutefois, leur projet ambitieux a été contrarié par un refus catégorique de la SEC. Alors quelles ont été les motivations principales qui ont provoqué ce refus ? Et tous ceux qui ont suivi par la suite ? En fait, le gendarme boursier américain estime que jusqu'à présent, il y a un manque de transparence sur le marché des crypto-monnaies. En fait, la SEC a exprimé des inquiétudes quant à la manipulation potentielle du marché des crypto-monnaies et à la volatilité des prix. Elle a souligné que les marchés sur lesquels le Bitcoin est négocié ne sont pas réglementés de la même manière que les marchés traditionnels de titre, ce qui pourrait faciliter la manipulation des prix selon la SEC. Elle estime aussi qu'il y a un risque de fraude et de manipulation du marché. Le gendarme boursier américain a été jusqu'à présent préoccupé par la capacité de surveiller et de prévenir la fraude et la manipulation du marché dans l'écosystème des crypto-monnaies. En raison de l'anonymat relatif des transactions de Bitcoin, la SEC estime qu'il pourrait être difficile de surveiller les activités suspectes et frauduleuses. Et enfin, la SEC estime qu'il y a une surveillance insuffisante. Le gendarme boursier américain a déclaré que les propositions faites en termes d'ETF n'avaient pas satisfait les exigences en termes de surveillance de marché. En particulier, ils n'ont pas réussi à démontrer que les accords de surveillance partagés sont en place avec un marché significativement lié, un critère essentiel pour la création d'un ETF. En fait, sur ces dix dernières années, plus de 30 demandes d'ETF spot Bitcoin ont été déposées et elles ont toutes été rejetées, principalement pour les raisons que j'ai évoquées, y compris pour ceux de 21 shares ou de Van Eyck. Pourtant, l'aspiration à un ETF Bitcoin spot persiste parmi les crypto-investisseurs. En fait, un tel ETF offrirait une opportunité sans précédent aux investisseurs particuliers et institutionnels de se lancer dans l'investissement Bitcoin en direct en promettant simplicité et sécurité via les marchés financiers traditionnels. Jusqu'à présent, le chemin qui mène à ce rêve reste jonché de tentatives avortées. Mais la situation est peut-être en train de changer. BlackRock, le géant mondial de la gestion d'actifs, s'efforce de lancer un ETF spot sur le Bitcoin. Présenté sous le nom de iShares Bitcoin Trust, l'ETF proposé par BlackRock sera un trust et Coinbase sera le dépositaire des bitcoins sous-jacents. Alors pourquoi la tentative de BlackRock serait-elle plus prometteuse que les précédentes ? Il existe plusieurs explications plausibles. Tout d'abord, BlackRock, qui détient plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, exerce un pouvoir et une influence considérable dans l'industrie financière mondiale. Larry Fink, PDG de BlackRock, est une personnalité influente au sein du Parti démocrate auquel appartient Gary Gensler, le président de la SEC. BlackRock s'est aussi engagé à mettre en place un programme de surveillance visant à enrayer les manipulations de marché, ce qui a constitué un obstacle majeur lors des précédents rejets de demandes d'ETF. Compte tenu de l'impressionnant palmarès de BlackRock, avec 575 demandes d'ETF acceptées contre un seul rejet, il est logique de penser que le projet d'ETF sur Bitcoin pourrait bien être accepté cette fois-ci. Toutefois, l'impact d'un ETF BlackRock sur le secteur des crypto-monnaies peut être perçu sous différents angles. Tout d'abord, les spéculateurs ont retrouvé le sourire. En fait, malgré une adversité constante du régulateur américain ces dernières semaines, le marché des crypto-monnaies a réagi avec un optimisme conséquent à la demande d'ETF de BlackRock, entraînant une hausse de 15% du prix de l'actif au cours de la semaine écoulée. En fait, les investisseurs ne semblent pas considérer la démarche de BlackRock comme un échec potentiel. S'il est approuvé, l'ETF Bitcoin de BlackRock pourrait, pour les plus fervents spéculateurs défenseurs fanatiques du BTC, potentiellement imiter ce que BlackRock a réalisé pour l'or, faisant passer le Bitcoin de sa capitalisation boursière actuelle de 1000 milliards de dollars à la somme invraisemblable et étonnante de 13 000 milliards de dollars, ce qui serait donc similaire à l'or. Vous y croyez-vous ? En tout cas, la concurrence des ETF SpotBitcoin pourrait s'intensifier si l'initiative de BlackRock déclenche des lancements similaires de la part de géants de la finance tels que WisdomTree ou encore Invesco. Cependant, la décision de BlackRock coïncide étroitement avec la récente répression de la SEC contre Coinbase et Binance à susciter des spéculations sur un stratagème stratégique visant à saper les plateformes de crypto-monnaies et à favoriser des entités plus réglementées telles que BlackRock. Cette évolution pourrait, pour certains du moins, potentiellement détourner les crypto-monnaies de leur vision de décentralisation initiale pour les rapprocher de la finance traditionnelle bien plus centralisée. Au final, ce qui est certain, c'est l'arrivée d'acteurs institutionnels, ce qui est de nature à soutenir les prix du Bitcoin. Bien qu'il existe aujourd'hui des ETF Futures Bitcoin, il n'existe pour l'heure aucun ETF Spot Bitcoin. La différence, je vous l'explique très prochainement dans un article sur ce sujet à retrouver très vite dans les colonnes de Zone Bourse. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.